Le retrait du Burkina, du Mali et du Niger, de la CDAO, saluée par l'association Ma Patrie d'Abor. Dimanche dernier à Ouagadougou, cette association a procédé au lancement de ses activités à travers une mobilisation de ses membres. Une mobilisation pour témoigner leur soutien aux autorités de la transition dans leurs actions de reconquête du territoire national. Moussaki pour le compte-rendu. L'association Ma Patrie d'Abor tient ici pour la première fois une mobilisation en soutien aux autorités de la transition bourguinabé. Des hommes et femmes, des jeunes du quartier Sisayorgo réaffirment un cible engagement pour la reconquête du territoire national entamé voyamment par les autorités de la transition. Nous avons décidé de créer cette association pour permettre à tous les burkinabés de comprendre que nous sommes chez nous. Nous n'avons nulle part où aller. Il n'y a pas de raison qu'on ait peur. Cette cérémonie est également l'occasion pour présenter l'association Ma Patrie d'Abor à ses sympathisants et partenaires. Elle a vu le jour en septembre 2023. Son objectif est de promouvoir le civisme et le vivre ensemble au Burkina Faso. Nous soutenons massivement la transition. Il est bien vrai que nous n'avons plus de force étant vieux. Mais si on lance une mobilisation, je suis prêt à sortir pour lutter. Que Dieu bénisse le président pour qu'on puisse vaincre le terrorisme. L'association Ma Patrie d'Abor lance ici un appel à la population de Ouagadougou, à l'union et à la solidarité pour l'atteinte des objectifs de l'association qui se résume à la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Abonnez-vous !